... Vous avez fait quoi de beau pendant votre confinement 2020, vous ? Moi, je suis devenu collapso. C'est un terme assez récent qui caractérise la conviction que globalement, l'humanité va dans le mur. Avant, je bossais dans la tech, ou la start-up nation, comme on dit en français. Et mon job, c'était l'hypercroissance, c'est-à-dire cravacher pour que sa start-up devienne une licorne, une entreprise qui vaut plus d'un milliard de dollars. Et à l'époque, ma vision du monde, mon rêve, ça ressemblait à ça. Puis arrive le confinement en 2020. Entre zoom, caméra coupée, chômage partiel et fin du monde, je me suis retrouvé avec du temps pour me demander s'il était vraiment compatible avec le futur, ce rêve. Et j'ai donc fait ce que font toutes les âmes, en perdition et en quête de sens. J'ai ouvert YouTube. Et premier arrêt, Jean-Marc Jancovici. qui m'a aidé à comprendre le problème du climat. Mais en enchaînant, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait aussi la biodiversité qui s'effondre, les pollutions qui sont partout, dans les sols, dans l'eau, dans l'air, les ressources naturelles qui s'épuisent, et que tous ces problèmes-là sont connectés, en fait. Et là, ma vision du monde, mon rêve, sont devenus un peu moins paillettes. Bon alors, j'ai changé des choses depuis, c'est sûr. Je mange beaucoup moins de viande, j'ai remplacé mon gel douche par un savon, je porte deux pulls en hiver au lieu d'augmenter le chauffage, et j'offre même des bouquins écolo à mes parents à tous les Noëls. Sauf que tous les papiers scientifiques un minimum sérieux sont parfaitement clairs. Ça ne suffit pas, et ça ne suffit même pas du tout. Et arrivé là, moi, j'ai qu'un mot qui me vient à la bouche. « Merde ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, moi ? » Il y en a sûrement là-haut ou là-bas qui pourraient en faire un peu plus, non ? On est des millions à penser la même chose, et j'ai un pote qui décrit ça de façon simple et élégante, avec le triangle de l'inaction. État, citoyen, entreprise, chacun a une bonne raison de trouver que c'est à l'autre de bouger. L'État dit qu'il fait ce pour quoi il a été élu. Le citoyen dit qu'il achète ce qu'on lui offre et fait ce qu'on lui dit. Et l'entreprise dit qu'elle produit ce qu'on lui demande et joue dans les règles du jeu. « Mais il n'y a pas 36 solutions pour sortir de ce triangle. Quelqu'un doit faire le premier pas. Il faut que quelqu'un trouve le courage de le faire. Et il faut que ce quelqu'un ait suffisamment de pouvoir pour que ça fasse la différence. Si on commence par la société civile, il y a une réserve de courage absolument incroyable là-dedans. scientifique, activiste, artiste, speaker TEDx, on en a tous au moins un ou une qui nous inspire. Mais est-ce qu'ils ont du pouvoir ? C'est souvent symbolique et c'est souvent compliqué. Côté politique, du courage, ou plutôt du pouvoir, il y en a, c'est la Constitution qui le dit. Mais c'est côté courage que ça se complique assez vite. Parce que la politique est un métier de consensus. Où oser la radicalité, c'est risquer de sauter à la prochaine élection ou au prochain remaniement ministériel. Et donc, le politique ne fait pas le premier pas. Il accompagne des tendances avec des règles et des incitations. restent alors les entreprises. Est-ce qu'elles ont du pouvoir ? Ça, oui. Est-ce que ces gens-là ont du courage ? Vous avez peut-être d'autres mots qui vous viennent à l'esprit en voyant leur tête. Mais moi, j'ai la conviction qu'on trouve dans l'entreprise un potentiel de courage absolument incroyable et que ça commence tout en haut, par la dirigeante et le dirigeant. Et c'est une conviction qui me vient d'un projet que j'entreprends avec d'autres depuis un peu plus de deux ans. La Convention des entreprises pour le climat, la CEC. On est en septembre 2020. J'écris une série d'articles sur l'hypothèse d'un marketing écolo et je poste ça sur les réseaux sociaux. Tombe dessus un mec avec une idée un peu barrée. Et si on s'inspirait de la Convention citoyenne pour le climat pour faire bosser 150 patrons pendant un an sur la transformation écologique de leur boîte ? Là, vous avez une bonne partie de ce collectif à la sixième et dernière session du parcours qu'on a imaginé. 150 entreprises, 150 binômes de dirigeants par entreprise. Et ça m'a scotché de voir et de vivre avec eux pendant un an leur transformation. Il y a eu un souffle, il y a eu un retroussement de manche générale et c'est pendant cette aventure que la notion de courage a vraiment commencé à me travailler. Et ma conviction, c'est qu'il ne suffit pas d'un potentiel de courage. Ça se travaille. Et je vois trois ingrédients pour ça. Le cœur, le collectif et le récit. Premier ingrédient, le cœur. Et on commence plutôt avec du lourd parce que vous avez déjà demandé à votre patron d'écouter son cœur ? Non, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ce sont des chiffres. Les chiffres, c'est précis, ça rassure et ça rentre dans une feuille Excel. Mais c'est aussi froid, c'est distant et c'est le meilleur outil pour s'autoconvaincre que tout problème écologique a une solution technologique. Genre des canons à neige qui réchauffent la planète pour remplacer la neige qui fond parce que la planète se réchauffe. Toucher le cœur, ça veut dire comprendre les chiffres et laisser leurs conséquences descendre dans les tripes. Se laisser ressentir, ce que veut dire un climat à plus 3 degrés, une biodiversité effondrée ou des sols sur lesquels on ne peut plus rien faire pousser. Pour beaucoup de participants, c'est passer par une question. Quel est le monde que je vais léguer à mes enfants ? On avait même un exercice dédié pour ça, la lettre à un enfant du futur. Écrire, après deux jours de conférences scientifiques et de débats, ce qu'on a compris de l'état du monde, ce qu'on ressent et ce qu'on va y faire. Le tout dans une lettre vouée à être lue en 2040. Raphaël, le PDG France d'une boîte américaine qui produit des engins de chantier jaune, a ouvert la sienne avec cette phrase « Lucie, ma chérie, je pars en croisade ». Et Lucie, 23 ans, je l'ai faite monter sur scène à la cérémonie de clôture de la CEC pour boucler la boucle et qu'elle réponde à son père devant lui et les 300 autres dirigeants. Elle a commencé en disant « On ne va quand même pas me faire croire qu'après 30 ans à produire des engins qui déforestent l'Amazonie, il suffit de 3 ateliers les pieds dans l'herbe pour changer le monde ». Ça a pas mal fait marrer les dirigeants et les journalistes dans la salle. Mais surtout, elle a continué en partageant que de voir son père s'engager aux côtés de 300 de ses confrères pour prendre des risques ensemble et prouver que l'entreprise peut faire beaucoup plus, ça l'avait touchée, ça l'avait émue et ça l'avait inspirée à elle-même s'engager. Ce qui nous amène à notre deuxième ingrédient. Après le cœur, le collectif. Parce qu'on ne va pas se mentir, un dirigeant, une dirigeante, sa vie le plus souvent son contraire, la solitude. À jongler entre collaborateurs, comités de direction, actionnaires, clients, fournisseurs, les syndicats, le régulateur, les médias avec l'impératif, culturel plutôt masculin de ne pas montrer de faiblesse. Et dans ce cas-là, pour s'en défendre, la dirigeante, le dirigeant se met le plus souvent à porter un masque pour s'en défendre. Et quand, en plus, on vient l'emmerder avec une transformation écologique qui rend tout plus cher et plantera sa boîte si les concurrents ne suivent pas, le masque, il se transforme en armure. Sauf que, quand on est dirigeant, qu'on a pris le temps de comprendre et qu'en ressort l'humilité de se laisser toucher au cœur, on ne peut pas rester coincé dans son armure. On comprend que sauver notre civilisation sera un effort collectif. Et on se met à aller vers l'autre, à chercher la coopération. Un de mes exemples préférés pour ça, c'est celui de Sophie, la directrice générale d'une marque de dermocosmétiques pour enfants. En gros, elle vend des crèmes en pharmacie, qui est le royaume des emballages plastiques individuels et des soins pas tous très naturels. J'espère qu'il n'y a pas de pharmacien dans la salle. L'armure n'était déjà pas bien épaisse. Donc la mise en action est venue assez vite. Un des objectifs qu'elle s'est donné pour 2035, c'est que ces crèmes deviennent 100% solides et soient vendues 100% en vrac. Et pour valider l'idée, elle a testé un joli concept de borne dédiée en pharmacie. Le problème, c'est que personne n'est remarqué, elles étaient petites, elles étaient dans un coin, ça n'a pas marché. Mais la décision qu'elle a prise alors, ça a été de décrocher son téléphone, d'appeler ses concurrents pour former une coalition du vrac en pharmacie. Parce que si une borne, ça ne se remarque pas, un mur entier de vrac, si. Et moi, je trouve cet exemple hyper puissant parce que ça raconte un bout de futur très différent. dans un monde où on n'achèterait plus que du vrac qu'en pharmacie, imaginez un peu tout ce qui pourrait avoir changé d'autre autour de ce petit commerce-là. Ce qui nous amène à notre troisième ingrédient, après le cœur et le collectif, le récit. Parce que c'est quoi le récit dominant de la transition écologique aujourd'hui ? Les amiches contre les technosolutionnistes, les éco-anxieux contre les climato-sceptiques, Greta Thunberg contre Pascal Praud. Franchement, ça vous donne envie d'être écolos, ça, vous ? Bah, non, et je vous comprends. On trouve l'énergie et l'envie de transformer la société et de se transformer soi quand on se laisse habiter par un récit qui est désirable et puissant. Martin Luther King et I have a dream, par exemple, c'est désirable quand on n'est pas raciste et c'est puissant. Avec une bonne dose de lâcher-prise, on se met assez vite à se projeter dans ce genre de récit. Les gens veulent pour preuve Marie, la directrice générale d'un des quatre opérateurs de bateaux-mouches sur la scène. Elle était assise à ma droite. Le 19 janvier 2022, pendant une audition de la CEC par l'Assemblée nationale. 35 députés face à nous et Marie qui décrit son business en disant « Mon métier consiste à faire faire des ronds dans l'eau à des touristes chinois qui sont à Paris pour 36 heures avec un EasyJet payé 50 euros et qui, sur mes bateaux, vont acheter des tours Eiffel en plastique produites chez eux. Ma Marie, elle en est sortie en larmes de la première session de la CEC consacrée au constat de l'état de la planète. Fin de journée, 23h30, elle me regarde et elle me dit « J'ai trois enfants. » « Ce n'est pas possible. » Et elle a vécu cet électrochoc comme une invitation à ouvrir grand le champ des possibles. Rien qu'une session plus tard, elle se posait des questions comme « Et si mes bateaux transportaient autre chose que des touristes ? » « Et si mes bateaux dépolluaient la Seine plutôt que la polluaient ? » « Et si je revégétalisais mon bout d'équai ? » « Et si je participais à la régénération des populations de poissons du fleuve ? » Elle m'avait invité à un lâcher de brochet. Ben, imaginez un peu à quoi ressemblerait la Seine à Paris rien que si les quatre opérateurs de bateaux-mouches exploreaient ces récits-là, ces questions-là, tous ensemble en collectif en se laissant porter par leur cœur. Cœur, collectif et récit, c'est trois ingrédients qui malheureusement trouvent difficilement leur place dans un modèle de société individualiste et consumériste. mais je ne pense pas inventer l'eau chaude en disant que ces trois choses-là font de nous des humains. Et en deux ans de rencontres avec des patrons, des députés, des ministres, des gens qu'on peut considérer avoir du pouvoir, je me suis fait un avis assez tranché. c'est tous des humains. Ils ont eux aussi, elles aussi, leurs doutes, leurs dissonances et leur armure. Et moi, ça, ça me donne du courage. Il n'y a pas de fatalité. Pas encore et pas maintenant. Et moi, j'ai un rêve pour 2030. Je crois au fond de mes tripes qu'on peut rendre irrésistible une nouvelle norme culturelle de leadership, de leaders qui ont le courage d'être humains, de dire je ne sais pas tout, je ne contrôle pas tout, moi aussi, j'ai peur, mais on va y aller et on va y aller ensemble. Et la CEC, c'est juste une façon parmi des centaines d'autres de la faire basculer, cette norme. Mais si je vous ai transmis avec mon histoire un début de soupçon d'étincelle, alors j'ai envie de croire que mon rêve pour 2030 il n'est pas déconnant. Il n'est pas déconnant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements